Il est essentiel que John Isio Albuquerque soit pris par surprise. Parce que voilà, s'il suspecte qu'il est sur le point d'être capturé pour les terribles crimes de guerre qu'il a commis alors, il va trouver un moyen de fuir, c'est évident. Bon, si vous vous êtes organisé pour pouvoir livrer Klaus Wagner à la justice internationale, je ne vais pas vous en empêcher. Est-ce que ça va ? Non, ça ne va pas, non. S'il vous plaît, de l'eau. Hé, qu'est-ce qui se passe avec Esther ? Elle allait bien et d'un coup, elle s'est sentie mal à Maralina. Dans ce cas, allons-y Esther, monte dans le buggy, je t'amène à la maison. Allons-y, allons-y Samuka. Tu veux de l'aide pour monter dans le buggy ? Oui, ça va. Un, deux, trois. Voilà, oui, comme ça. Doucement. Assieds-toi Esther, voilà. Tout le monde met sa ceinture, s'il vous plaît. Ta ceinture, Esther. J'ai la tête qui tourne. 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 Sous-titrage MFP. Est-ce que tu racontes, Samouka ? Essaie de te calmer, explique-moi tout. Ta mère s'est sentie mal en pleine rue, c'est ça ? Elle va mieux, tant mieux. Alors calme-toi et je vous rejoins là-bas. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu as ? J'ai fait un malaise, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Samouka vient de m'appeler, je vais devoir y aller. Dans ce cas, cours le Brésilien. Et ensuite, appelle-moi pour me donner des nouvelles. Attends, qu'est-ce que tu dis ? Elle n'était pas dans ce bus qui venait de Natal ? Mais elle m'a assuré qu'elle arriverait à cette heure-là. Ah non, mon Dieu, par sainte Sarah. Ah, ta sœur ne s'est quand même pas perdue en chemin de Natal à Villa de Los Vientos. Je suis à l'arrêt de bus, grand-père. Tu es à l'arrêt de bus ? Tout le monde est descendu et je ne vois pas Aurora, grand-père. Je crois qu'elle n'a pas très envie de te voir. Comment elle ne veut pas ? Tu es devenue folle, bien sûr qu'elle le veut. Peut-être qu'elle est allée aux toilettes pour retoucher son maquillage. Tu sais comment est ta sœur, toujours si vaniteuse. Grand-père ? Grand-père, tu me connais comme les lignes de la paume de ta propre main. Ah oui, je te connais. Mon Aurora, Aurora de ma vie. Quelle histoire. Mon Aurora. Tiens, mon amour, comment vas-tu ? Est-ce que tout va bien ? Du calme, ça y est, elle va mieux. Bon, je vous laisse parce qu'il faut que j'aille travailler. Parce que sinon, ma patronne, une certaine Esther Schneider, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, va dire que je ne fais pas mon travail. Les patrons, les patrons, les patrons, les patrons sont tous les mêmes. Merci, Amaralina. Arrête, ce n'est rien. Par contre, mon petit Cassiano, moi, si j'étais toi, j'enverrais ma petite femme, ma future mariée, faire un test de grossesse en clinique. Ah, et voilà, c'est tout, c'est dit, des bisous à tous. Ah, mon amour, comme c'est bon de te voir sourire ainsi. Tu sais, quand Samouka m'a appelé, il était si paniqué que j'ai commencé à imaginer. Ah, je ne sais plus, j'ai oublié. C'est fini, je vais beaucoup mieux maintenant. Mais maintenant, raconte-moi. Qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Eh bien, je ne sais pas, j'étais dans la rue avec Samouka et Thaïs, il était en train de manger une glace et d'un seul coup, j'ai commencé à sentir la tête nous tourner et une nausée très forte. À Cassiano, même moi, j'ai eu vraiment très peur de ce qui m'arrivait. Ben, c'est normal. D'une seconde à l'autre, Esther, c'est vraiment bizarre. Il faut te faire examiner pour connaître la raison de tes nausées soudaines. Pourquoi ? De quoi est-ce que tu as peur ? Je ne sais pas, peut-être. On ne sait jamais qui c'est Amaralina a peut-être raison. Qui y a pensé ? Mon amour, malheureusement, le docteur Amaralina se trompe. Oui, elle se trompe, tu sais. Si j'étais enceinte, je le saurais. Je vais répéter exactement ce que je lui ai dit, ce que j'ai ressenti. Ce ne sont pas des symptômes de grossesse. Je n'ai jamais ressenti des nausées aussi fortes que ça. Raison de plus d'aller consulter un médecin. Bien, on ne joue pas avec ces choses-là, Esther. Qu'est-ce qu'il y a, Cassiano ? De quoi est-ce que tu as peur ? Je vais te trouver un rendez-vous, c'est d'accord, dès aujourd'hui. On ira ensemble, nous allons te faire passer des examens, tous ceux qu'il faudra que tu passes. Non, je vais bien. Je vais bien, je suis pratiquement... Et tu restes ici. Si tu crois que tu vas quitter ce lit pour aller travailler, tu peux t'enlever cette idée saugrenue de la tête. D'accord. Parce que tu n'iras nulle part, tu resteras ici allongé dans ce lit. Oui, d'accord. À une condition. Tu restes ici avec moi. Et tu me sers très fort, tu me sers très fort. Parce que maintenant, je commence un peu à avoir peur, Cassiano. Mon aurora, mon aurora d'amour. C'est que je suis heureux que tu sois arrivée. J'avais tellement, tellement envie de te revoir, grand-père. Mais tu en as mis du temps, dis-moi, hein ? Je sais, je sais, excuse-moi. Mais il fallait que j'aille en Allemagne pour réunir la documentation sur Klaus Wagner. Bon, alors, tu ne vas pas me présenter tes amis ? Oh, oui ! Où est-je la tête ? Alors, je te présente... Ah, monsieur Schneider. Oui, oui, exactement. Je suis ravie. Je suis enchantée, Aurora. Bon, j'ai grandi en écoutant mon grand-père à chaque repas de famille raconter ses histoires. Oui, toutes les aventures que vous avez vécues en Hollande. Très bien, je te présente mon épouse, Lindaora. Enchantée. Tu n'imagines pas comme nous t'attendions, hein ? Merci beaucoup, Lindaora. J'aurais vraiment aimé arriver plus tôt. Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous. Voilà. Le bureau central de notre organisation est complètement mobilisé pour la prochaine capture et la mise en accusation de Klaus Wagner. Je ne reviens pas. Ils ne m'ont d'abord pas cru, quand je leur ai rapporté, que le messager de la mort de Bergen-Belsen était en vie et habitait au Brésil. Maintenant, il faut que nous agissions rapidement et également avec précision parce qu'il ne doit pas nous échapper. Ah. Ça, ça me plaît, Aurora. Ça me plaît beaucoup, ton attitude déterminée et positive, hein ? C'est comme ce que lit mon petit-fils. Tu es un super-héros. Merci beaucoup, monsieur Schneider, mais... Je... je me consacre à cette cause. Oui. Attraper les criminels de guerre depuis de longues années. Pour moi, ce n'est pas un simple jeu de détective, vous imaginez ? C'est plutôt ma raison de vivre. Aurora. Enfait. Ah, mon très cher Otto. Vous êtes quand même d'admirables professionnels, je dois le reconnaître. En plus de toutes vos capacités, vous avez le don d'invisibilité. Je ne vais pas... je ne vais pas te demander comment tu as réussi, eh bien, à entrer ici dans mon bureau sans que personne à la maison ne s'en aperçoive ni te voile faire. Nous ne pourrions agir différemment, Klaus. Ce n'est qu'avec cette extrême discrétion que nous arrivons à aider les membres de notre parti à se cacher du reste du monde, tout en gardant nos idéaux. Même si nous nous cachons sous un autre nom, dans une autre vie. Nous sommes en plein dedans, Otto. C'est toute ma vie, la vie de Dionisio Albuquerque, que j'ai besoin de transformer en une autre le plus rapidement possible. Le danger est imminent. Oui, oui, parce que ma véritable identité est en passe d'être découverte, Otto. Non, Dionisio, ça n'arrivera jamais. J'ai amené tes nouveaux papiers d'identité pour que tu puisses bien profiter d'une vie meilleure que celle-ci. Et très loin du Brésil. Alors c'est parfait. De toute manière, j'en avais vraiment assez de vivre par ici. Bon, Klaus, pour en revenir à ta fugue, je te donnerai les infos par téléphone. Est-ce que ta ligne est sûre ? Oui, oui, absolument sûre. De toute manière, dans le cas contraire, nous ne serions que deux vieux amis parlant dans un langage codé que nous seuls sommes en mesure de comprendre. Tout se passera bien, j'en suis absolument certain. Commencer une nouvelle vie à cet âge, c'est l'apanage des gens comme nous, Otto. Les puissants. Oui, ceux de la race pure. Proust. Proust. Donc ça veut dire que M. Albuquerque a été appréhendie et est sous le coup d'une enquête. Ça ne me surprend tellement pas qu'il ait essayé de vous éliminer, M. Schneider. Par contre, très sincèrement, Aurora, je n'aurais jamais imaginé qu'il aurait essayé de me tuer. Non pas qu'il n'en soit pas capable. Certainement pas, mais plutôt parce que je n'aurais jamais pensé qu'il m'aurait considéré dangereux ou capable de le dénoncer, tu me comprends ? Qu'est-ce que vous dites, Samuel ? Voilà. Quand il a découvert que je savais, oui, oui, tout sur son passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, et que de fait j'étais parfaitement en mesure de le dénoncer, il m'a invité à venir en parler avec lui. Oui, exactement. Et là, il m'a débité une montagne de mensonges que ce n'était pas lui. Pas lui, Dionysio, celui qui avait dénoncé mes parents, mais ce fameux Klaus Wagner, qui était le premier mari de sa femme, Jelga. Quoi, son premier mari ? Oh, mais quel toupet, il ne manque vraiment pas de culot celui-là, hein ? Oui, mais attends, Samuel a été très malin. Il a fait semblant de croire toutes les absurdités que ce monsieur lui racontait, alors que Samuel y allait pour enquêter sur Dionysio. Et il n'a rien vu du tout. Tout du tout du tout. Et quelques temps après, Samuel m'a retrouvé. Oui, et c'est par un concours de circonstances assez extraordinaire que Manolo m'a raconté qu'il avait connu un certain Klaus Wagner, dans le camp de Bergen-Belsen. Et il y a mieux que ça. Il m'a enfin donné la preuve que Dionysio est ce fameux tortionnaire. N'est-ce pas incroyable, Aurora ? Oui. Incroyable. Et je crois que notre grande chance, c'est qu'il soit en résidence surveillée. Parce que si ce salopard était en prison, il ne pourrait plus jamais répondre de tous ces crimes barbares qu'il a commis en Europe pendant la guerre. Bien sûr. Et il serait jugé pour tentative d'assassinat. OK ? Mais que devient cette liste ici ? Cette liste de crimes atroces qu'il a commis, cette liste de victimes fusillées, cette liste de toutes les familles qu'il a envoyées en chambre à gaz, ça resterait impuni, monsieur Schneider ? Et ça, ce ne serait pas juste. Ce ne serait pas juste maintenant. S'il te plaît, dis-moi une chose. Comme Dionysio Albuquerque ne peut pas être extradé par les voies légales, quelle est l'idée ? On fait quoi ? On l'enlève et on l'envoie à l'ombre à l'étranger ? Oui, et pourquoi pas ? C'est comme Eichmann, tu te rappelles ? Adolf Eichmann a été enlevé en Argentine, amené à Jérusalem, puis jugé, ensuite pendu. Maintenant, il brûle en enfer, cette espèce de salopard. Est-ce que c'est ce qui va arriver à Dionysio Aurora ? Non, l'enlever, je ne peux pas, monsieur Schneider. Je suis quand même avocate, et je ne peux pas enfreindre les lois de mon pays. Alors dans ce cas ? Faites-moi confiance, monsieur Schneider. La première étape, déjà, c'est s'assurer que Klaus Wagner ne fuit pas. Elle doit certainement au minimum être en train d'organiser sa fugue à cause de cette attaque perpétrée contre vous. J'ai besoin d'enregistrer tous les mouvements qu'il fait. Oui, mais tu veux l'enregistrer comment ? J'ai besoin d'installer un dispositif d'écoute téléphonique à l'intérieur de chez lui. Il m'a filtré dans sa maison sans qu'on me voie maintenant. La question, c'est comment je vais y entrer, sans lever de soupçons ? Ah, si c'est ça le problème, je vois, je peux le résoudre. Quoi ? Comment tu peux le résoudre ? Comment ? Qu'est-ce que tu comptes faire, dis-moi ? Tu veux quoi ? De nouveau aller chez Dionysio Albuquerque comme si de rien n'était ? Attends, Manolo ! Exactement. J'ai même préparé le terrain pour toi, pour que tu puisses y entrer tranquillement, parce que je suis allé parler à Dionysio. Quoi, tu es allé le voir ? Bien sûr, j'y suis allé. J'étais là. Je voulais voir Klaus Wagner, comme ça, en face à face. Ah, mon Dieu. Et lui, il n'a rien remarqué. Il n'a rien remarqué du tout, parce que j'ai inventé une histoire. Que ma petite fille allait arriver de Natal, et que c'était une excellente cuisinière. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je me rappelle, il venait de passer une annonce, comme quoi ils en cherchaient une. Et ton grand-père a eu cette idée géniale. Il est vraiment épatant. Grand-père. Cuisinière, grand-père. Je suis épatant. Qu'est-ce que j'y peux ? Oh, épatant. Guillaumar ? Qu'est-ce que tu fais, Guillaumar ? Guillaumar, arrête ça tout de suite ! Guillaumar, arrête ça tout de suite ! Arrête ça tout de suite, Guillaumar ! Donne-moi ça ! C'est à moi, c'est à moi ! Ces photos, elles m'appartiennent ! Ces photos, elles m'appartiennent ! Oui, je sais que toutes ces photos t'appartiennent. Mais tu pourras les récupérer, Alberto, lorsque tu les mériteras ! Quand ton comportement aura changé ! Qu'est-ce que tu crois ? Qu'en agissant de cette matière, tu récupèreras tout ce qui est à toi ? Jamais. Est-ce que tu trouves que c'est beau, ce que tu as fait là ? Est-ce que tu trouves que ton comportement est vraiment cohérent ? Eh bien non, ce n'est pas le cas. Laurita ? Laurita ? Laurita ! Esther, que tu aimes pourtant tellement ! Oui, tellement ! Elles ne veulent plus te voir ! Elles sont effrayées par toi, Alberto, désormais ! Alberto, tu es en train de t'isoler du monde. Est-ce que c'est ce que tu veux ? Est-ce que tu veux rester seule, c'est ça, mon chéri ? Tu étais un jeune homme tellement sociable, tellement gentil et si bien éduqué. Entouré de nombreux amis, Alberto, tu étais le playboy de Nadal. Tu étais le beau gosse des Pache People. Tout le monde t'adorait d'ailleurs, c'était unanime. Mon chéri, Esther elle-même, qui était très dingue amoureuse de Cassiano. Esther elle-même, tu as réussi, elle a conquérir, tu te rends compte. Elle a fini par accepter de se marier avec toi. Et elle t'a donné une adorable fille, Alberto. Alberto, elle me l'a dit à moi. Au tout début, elle a été extrêmement heureuse avec toi. Nous étions... Nous étions heureux jusqu'à ce que ce salaud ne revienne. Non, ton ami, non, ton ami. Cassiano et toi, vous êtes amis depuis que vous êtes tout petit ? Et sont toutes plus que des amis, Alberto. Vous êtes pratiquement des frères, est-ce que je me trompe ? Et même si Esther s'en est allée pour lui, tu ne peux pas laisser mourir l'amitié qui existe toujours entre vous. Parce que je sais, je sais, je sais, je sais qu'au fond de toi, tu l'aimes toujours beaucoup. Je dirais même mieux, tu les aimes tous les deux, Alberto. C'est juste que tous les deux, ils ont peur de toi. Et pour que tu... que tu puisses récupérer leur confiance et leur amour, tu vas devoir faire le premier pas. Tu vas devoir changer ce comportement, mon chéri. Est-ce que... est-ce que tu me comprends ? Je suis d'accord avec toi. Sérieusement ? Je suis d'accord sur tout. Alors, maintenant que tu es d'accord avec moi sur tout, je peux te prendre un rendez-vous avec le psychiatre pour toi demain. Tu me laisses ? Je peux te prendre un rendez-vous. J'irai. J'irai. Je t'entends ma parole. J'ai besoin de prendre un rendez-vous. Taïs aussi a paniqué quand elle a vu Esther dans cet état, comme ça, d'un seul coup dans la rue. Maintenant, je suis encore plus inquiet, maman. Je n'ai encore rien dit à Esther, mais j'ai trouvé. Mais quoi, chéri ? De quoi est-ce que tu as peur ? J'ai fait des recherches sur Internet et ce genre de vertige, violent et soudain comme celui qu'a eu Esther, ça peut être le symptôme de quelque chose de grave. Quoi, grave ? Oui, maman, j'ai tellement peur que ce truc se répète, que ça arrive de nouveau, que ce soit un grave problème dans le cerveau, tu vois. Tu es en train de parler d'une tumeur ? Oui, et sa grand-mère. La mère de Linda Ora est morte de ça. Je m'en rappelle. Mais ça ne sera pas ça, mon chéri. Et pour ne plus être dans le doute, vous devez aller voir le médecin. Et il faut y aller dès que possible. Bien sûr, et après tout, ce n'est qu'un vertige. Et peut-être également qu'Amara, Lina, a raison, fiston. Oui, ça j'aimerais, papa. Mais Esther est certaine qu'elle n'est pas enceinte. Bon, je trouverai un rendez-vous à la première heure. Si c'est quelque chose de grave, il vaut mieux qu'on le sache tout de suite, hein, maman ? Ça ne sera rien du tout, mon petit chéri. Oui, alors Cassiano, toi qui as toujours été si optimiste, si positif, tu n'as quand même pas besoin d'imaginer le pire. Ta future femme n'a eu qu'une nausée, du calme. Essayer de quelque chose, vous le prendrez à temps, c'est tout, et on n'en parlera plus, ma chérie. Papa, j'espère simplement que je me mets de fausses idées dans la tête. Mais la seule idée qu'elle puisse être atteinte de quelque chose de grave, qu'elle puisse courir le risque de... Oh mon Dieu, si ça devait lui arriver, je serai capable de perdre la boule, je te jure devant Dieu, je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. Dans ce cas, arrête de penser à ces bêtises, ça ne sera pas le cas, mon chéri. Parole de maman. Que Dieu t'entende, maman. Que Dieu t'entende. Madame et monsieur Schneider, merci beaucoup de m'avoir prêté le lit d'Esther, c'était très confortable. Parce qu'il était meilleur que le lit du campement ? Oh grand-père, excuse-moi, il l'était. Parce que j'ai beau être une gitane pure souche, je ne m'habituerai jamais au lit des campements de la caravane, mon dos en ressort toujours meurtri. Les gitanes ne sont décidément plus ce qu'elles étaient dans le temps. Qu'est-ce que tu as ? Écoute, avec tes cheveux, coiffés comme tu es, tu as la même tête que ma mère. Ah vraiment ? Tout pareil, tout pareil. Tiens, vous voulez la voir ? Oui, je vais bien. J'ai toujours sur moi une photo d'elle. La voilà. Regardez-la. Fais-le voir. Elle lui ressemble beaucoup, hein Samuel ? C'est fou, elle se ressemble drôlement. Tenez, oh ! Oui, c'est vrai. Oh, oh, oh ! Mais même, oui, c'est vrai. J'aurais tellement aimé avoir le don qu'avait l'arrière-grand-mère Fatima, le don de voyance. Ton arrière-grand-mère Fatima, ma petite chérie, était une gitane sensationnelle. Elle posait les yeux sur quelqu'un et elle savait, elle savait ce qui allait advenir de lui. Aurora, vous allez commencer par où pour mener cette enquête ? Je vais aller rendre visite à la maison de l'ennemi. Ah, mon Dieu, mon Dieu, tu entends ça, Samuel ? Manolo a risqué sa peau, là, c'est la petite fille qui va maintenant aller se jeter dans la gueule du loup. Tu calmes, Madame Schneider, j'ai besoin d'aller là-bas pour piéger son téléphone. Et mon grand-père a mis au point le plan parfait pour y arriver. Ma très chère Linda Aura, je vais aller aujourd'hui présenter ma petite fille comme la future cuisinière de la maison Albuquerque. Ce n'est pas possible. Voilà, voilà. Alberto n'est pas descendu ? Toujours pas, Guillaume. Ça y est, je descends, ma petite maman. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? Hé, Zouzou, il y a du yaourt au granola ? Oui, il y en a, Alberto. Le yaourt est juste ici et le granola est dans ses pots. Tu ne me connais comme personne. Zouzou, le deuxième amour de ma vie. Hé, grand-père, il vient petit déjeuner ? Il m'a demandé de lui servir le petit déjeuner dans sa chambre. Ah oui ? Oh, mon Dieu. Quelqu'un doit le prévenir qu'en résidence surveillée, il n'y a pas besoin de rester confiné dans sa chambre. Pas grave, pas grave, ça ne fait rire que moi. Ton grand-père s'isole certainement parce qu'il est très affecté par tout ce qui lui est arrivé dernièrement. Il ne s'y attendait pas. Je le crois aussi. Il regrette que tu sois resté avec moi, que tu ne te sois pas préoccupé une seule seconde de son arrestation. Vous vous êtes disputé ? Non, bien sûr que non. Grand-père a cette manie de croire qu'il est le centre de l'univers. Mais non, on ne s'est pas disputé. Dans le fond, c'est une bonne chose. Une bonne chose qu'il voit comme c'est triste quand les personnes que nous aimons le plus au monde nous tournent le dos. Mais c'est un réflexe typique de cette famille. Toi-même, maman, toi-même, quand tu m'as abandonné dans cette maison pour aller faire le tour du monde avec papa, parce que c'est ce que tu as fait... Alberto, pas cette histoire encore. Du calme, ce n'est pas une critique, ma petite maman, ce n'est pas une critique. C'est un commentaire. Ce yaourt est incroyable, tu sais, Zulik. Tu te rappelles ton rendez-vous chez le psychiatre ? Je t'ai pris un rendez-vous aujourd'hui. Et d'ailleurs, il t'attend. Ah oui. Tu me l'as promis ? J'y vais. Je te l'ai promis. J'y vais. C'est l'heure et l'adresse est notée au dos. Merci beaucoup. Détends-toi, je vais y aller. Bon, je vais me préparer parce que j'ai énormément de travail après ma consultation. Bon appétit, maman. Je vous laisse. Est-ce que tu crois que ça va mieux, Guillaume ? Non, Zuleika. Il ne va pas bien du tout. Nous avons conclu un bon accord avec l'entreprise alimentaire. Ah, c'est génial ! Mais ça, c'est grâce à Mme Schneider qui a agi intelligemment. Oui, oui, c'est vrai. Je te jure, c'est un bon accord. Cette entreprise va envoyer deux fois par semaine un bus pour les enfants qui sont intéressés et il va les emmener jusqu'à Natal et leur apprendre les métiers de la boulangerie et de la pâtisserie. Elle est pas belle, la vie ? Il y a déjà sept personnes intéressées, j'ai fait une liste ici. La seule chose qu'ils demandent, c'est qu'un représentant de l'ONG aille jusqu'à l'entreprise de Natal simplement pour pouvoir régler les tout derniers détails ? Dans ce cas, laissez-moi le faire. Laissez-moi y aller, j'y vais tout de suite et je résous ça avant qu'il ne change d'avis. Tu vas aller toute seule à Natal, Esther ? Pourquoi pas, Thaïs ? Dis, ma chérie, ma chérie, tu y vais en buggy ? Il y en a des disponibles, maman ? Oui, mais tu vas devoir revenir avant la nuit parce que demain matin, il y a un arrivage énorme prévu. Oui, plusieurs groupes, notamment un composé d'argentin. Non, non, pas de problème. Je fais juste un rapide aller-retour. D'accord ? Tiens l'adresse, chérie, voilà. C'est ici, hein ? C'est ici. C'est la première, hein ? Que Dieu t'accompagne. C'est parti, ma petite mère. Ah, tu n'es pas peu fière de ta maman. Oui, bisous les filles, on se voit plus tard, d'accord ? Salut, Esther. Dites, si jamais vous avez besoin de moi, je serai dehors en train de m'occuper des plus petits, d'accord ? Alors appelez-moi. D'accord, ma chérie, merci. Ciao, ciao. Thaïs, qu'est-ce qui se passe ? Je te sens quelque peu inquiète, hein ? Oui, je suis inquiète, madame Schneider, inquiète qu'Esther prenne la route. Mais bon, ce sont des bêtises. Attends une seconde, tu es inquiète pour Esther ? Pourquoi il s'est passé quelque chose ? Et je ne serai pas au courant ? Eh bien, elle m'a demandé de ne pas vous le raconter pour ne pas vous inquiéter. Pardon ? Elle a fait un malaise en pleine rue. On a dû la ramener jusque chez elle. Qu'est-ce que tu me racontes, Thaïs ? Et puis, qu'est-ce qu'elle a eu ? Elle a eu des nausées, vous voyez, de très fortes nausées. Mais comme ça ? Mais comme ça, d'un seul coup ? Oui. Mais c'est passé. C'est passé, et à tous les coups, ce n'est rien, hein ? Vous l'avez vu, elle se porte comme un charme. Mon Dieu, mon Dieu. C'est passé, et à tous les coups, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ester ! Ester ! Ester ! N'est pas là, Ester ! Tu vas t'en sortir, hein ? Tout se passerait bien, mon amour. Je vais te sortir de là. Je vais te sortir de là. Tout ira bien, tu verras. Tiens, je vais t'emmener à l'hôpital. Tiens-la, viens. Non c'est mon petit amour. Non ! 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 J'ai trouvé toute cette documentation dans les archives en Allemagne. Je n'en reviens pas. Tout ça concerne Klaus Wagner. Oui. Ici, c'est une copie de sa carte de membre actif du parti nazi qui date de 1942. Regarde ça. Ici, j'ai sa carte d'identité allemande. C'est lui. Ah, c'est donc l'identité qu'il possédait en Europe. Pour intégrer le parti nazi et finir par devenir officier. Il est né à München, Munich. Visiblement en 1921. La date doit être correcte, même s'il semble être plus jeune que ça. Mais Munich, sûrement pas. Et ici, c'est le certificat de décès de Klaus Wagner qui date d'après ce qui est écrit le 8 mai 1945. Victime d'un bombardement américain. Non, tout est faux. Tout a été falsifié pour qu'il échappe à la justice, bien sûr. Maintenant, le plus impressionnant, ce sont tous ces récits. Des prisonniers, des camps de concentration où il a travaillé, qui décrivent les atrocités qu'il a commises. Des choses qui me font encore trembler. Je veux les voir. Il vaut mieux que vous ne lisiez pas ces récits, M. Schneider. Il y a des chances que... vos chers parents soient morts dans un des nombreux camps de concentration où Klaus Wagner travaillait. Et... Et ni vous, ni mon grand-père ne devriez raviver en vous ce cauchemar maintenant, ni vous tourmentez avec ça. Je sais que c'est difficile pour vous qui avez vraiment vécu cette partie de l'histoire. Mais il faut que nous essayions de maintenir un certain équilibre. Et je crois même un certain sang-froid. Pour que nous puissions agir d'une manière convenable. Et enfin mettre ce Klaus Wagner, ce tortionnaire, en prison. Nous sommes arrivés ! Voilà ! Ça c'est la plage de Ensenada. Une des plus belles plages du coin. Et une des plus préservées d'ici de Villa de los Vientos. Comme l'accès jusqu'ici est assez compliqué. Les personnes n'ont pas pris l'habitude de venir y prendre des bains. Bon, je vais vous y laisser. Et à la fin de la journée, je passerai vous prendre. Profitez bien de cette plage merveilleuse en cette belle journée. Soyez heureux sans modération, messieurs, dames. Ha 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 ! Cassiano, mon garçon. Madame Schneider, il s'est passé quelque chose. Esther, va bien ? C'est moi qui pose les questions. Thaïs m'a dit qu'elle s'est sentie mal hier et qu'elle ne voulait pas que je sache. Non, elle ne voulait pas vous inquiéter, madame. Mais je suis inquiète. Je suis même plus qu'inquiète, mon garçon. Parce que c'est nausé comme ça d'un seul coup. Cassiano, je n'ose même pas te dire pourquoi je suis si inquiète. Je sais. C'est votre mère, non ? Oui, s'il n'y avait pas eu d'antécédents familiaux, je ne serais pas dans cet état. Mais Esther est partie à Natal. Pardon ? Oui, si j'avais su qu'elle s'était sentie mal, jamais je ne l'aurais laissé conduire. Et qu'est-ce qu'elle est partie faire à Natal ? Elle est allée signer un accord pour l'ONG, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'Esther a besoin d'aller chez le médecin le plus rapidement possible. Parce que si ma mère avait fait ça avant, elle aurait vécu plus longtemps. J'ai pris rendez-vous chez le médecin pour demain. Et ce qui m'inquiète pour le moment, c'est qu'elle conduit seule vers Natal. Oui, je l'ai appelée plusieurs fois, elle n'a pas répondu parce qu'elle devait conduire. Ben cette heure-ci, elle doit être arrivée à peine à tout de suite, s'il te plaît. Je vais l'appeler et lui interdire de revenir en conduisant toute seule. Je prendrai un bus et j'irai la rejoindre là-bas. Allô, Esther ? Alberto ? Alberto, pourquoi tu réponds au téléphone d'Esther ? Allô, Cassiano. Tout va bien ? Écoute, Esther ne peut pas répondre pour l'instant. Tu veux laisser un petit message pour elle ? Alberto, arrête ton petit jeu et passe-moi Esther ! Bon, comme je t'ai dit, elle ne peut pas parler. Mais rappelle plus tard, peut-être que dans quelques heures, je ne sais pas, dans deux heures, elle pourra parler avec toi, elle sera réveillée. Alberto, je ne suis pas d'humeur à jouer. Si tu as fait quoi que ce soit, Esther, je mets fin à tes jours, pauvre salaud. Où est-ce qu'est ma femme ? Alberto ! Alberto ! Le salaud, il a raccroché ! Pourquoi Alberto, Cassiano ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait, Esther ? Le pire, c'est que je ne sais pas où ils sont, Madame Schneider. Je ne sais pas d'où Alberto a répondu à son téléphone. Le pire, mon garçon, c'est pourquoi lui répond à son téléphone à elle. Je vais appeler de nouveau. Qu'est-ce que je suis, Marie-Joseph ? Il ne répond pas, il ne décrochera plus, mais quel salaud ! Qu'est-ce qu'il se passe, mon sang de bonsoir ? Je suis morte de peur, pour l'amour de Dieu, allons voir la police. C'est ce que je vais faire tout de suite, excusez-moi. Docteur, docteur, pour l'amour de Dieu, comment se porte Esther ? Esther Schneider Albuquerque ? Oui. Vous pouvez être tranquille, elle est de nouveau parfaitement consciente, elle est en salle de récupération. Oui, mais comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce qu'elle se sent ? Vous n'avez pas à vous en faire, elle souffre juste de blessures légères. Merci, monsieur. Oui, l'important c'est que le bébé aille bien. Il n'a absolument pas souffert de l'impact du choc de l'accident. Un bébé ? Vous ne le saviez pas ? J'ai l'impression que vous vous attendiez à tous, sauf à recevoir une nouvelle de cet ordre-là. C'est une bonne nouvelle. Elle est enceinte. Votre femme sera libre de s'en aller très vite, et vous pourrez alors le célébrer. Par contre, elle va devoir suivre un traitement, je vais lui faire une ordonnance que vous pourrez... Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Espèce d'ordure ! Ça ne peut quand même pas m'arriver à moi à nouveau ! Allez rendre visite à Elios ? Est-ce que vous croyez qu'il voudra me voir ? Écoute, comme je te l'ai dit, il ne... Il ne veut pas me voir, ni moi, ni son père, mais... Si tu es prête à le faire, eh bien... J'aimerais beaucoup que tu y ailles, en effet. Et que tu lui parles aussi, et que tu lui demandes s'il a besoin de quelque chose... Alors j'y vais. Vous pensez que le commissaire me laissera le voir ? Le commissaire est un homme gentil. Mais... Pourquoi Azuleka ? Je l'aime toujours, Madame Da Silva. Je sais que lui ne ressort rien pour moi... Qu'il n'était avec moi que pour s'amuser, mais... Tous ces derniers jours... Depuis qu'il est en prison, je... Je n'arrête pas de penser à lui. Je rêve de lui toutes les nuits. Et dans mes rêves, il apparaît... Un tout sourire... Avec ses yeux qui me regardent amoureusement, vous voyez ? Et qui me disent... Viens me voir. Tu me pardonnes ? Zouzou ? Ça me fait beaucoup de bien de connaître tes sentiments pour mon fils, Azuleka. Je t'avoue que... Que ça me redonne un peu d'espoir. Je suis venu vous demander votre avis. Vous croyez qu'il acceptera de me voir ? Qu'il sera heureux si je vais là-bas ? Je n'ai pas envie de me sentir rejetée. Je ne veux pas y aller pour entendre que je n'aurais pas dû venir. Que je ne suis personne pour lui. Zuleka... En tant que mère... Je suis extrêmement heureuse. De savoir que mon fils est dans les pensées d'une fille comme toi. Mais très sincèrement... Je ne sais pas du tout quelle va être sa réaction. C'est vrai parce que... Je ne connais pas le type de relation que vous aviez tous les deux. Mais si ce que tu ressens au plus profond de toi est vrai... Et puis si ton cœur... Te demande d'y aller... Vas-y. Parce que si tu es mon fils d'un amour sincère... Et que tu es disposé à oublier toutes les erreurs qu'il a faites... Qui sait si... Si Elios... Ne se rendra pas compte de tout l'amour que tu es prête à lui donner. Et qu'il ne te regardera pas différemment. Oui... Je ne sais pas de tout. Je suis lié à Pélicat. Je suis que le principe s'il n'en a pas de moi... Mais je suis lié à Pélicat. Je suis lié à Pélicat. Je suis au bout d'un moment qui s'il n'y a pas de moi. Je suis dé?, J'ai pas de moi qui s'il n'a pas de moi. Et puis... Mon fils est un petit frère. C'est celui que j'ai fait ce que j'ai fait. Asseyez-vous. Zuleika ? Salut Elios. Tu viens m'amener un message de monsieur Albuquerque ? Non Elios, je suis venue te voir. Je pensais que tu ne voulais plus jamais me revoir de ta vie. Je l'ai cru aussi. Comment est-ce que ça va ? Je suis tel que tu me vois. Grotesque. Ce n'est pas vrai. Tu es toujours aussi beau. Beau comme un dieu. Qu'est-ce que tu viens faire ici, Zuleika ? Je te l'ai dit. Te voir. Et pourquoi ? Pour te moquer de moi ? Pour te venger de tout ce que je t'ai dit ? Non. Je n'ai plus rien du tout, Zuleika. Je n'ai même plus de rêve. On s'est fichus de moi et on m'a tout enlevé. Je te sais. Si je sors d'ici, si j'en sors vivant, je repars à zéro. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus de fric, pas de boulot, plus rien. Je n'ai jamais rien attendu de toi Elios. Quand je t'ai connu, tu étais juste un fils de pêcheur. Tout plein de rêves. Je ne t'ai jamais rien demandé. Jamais d'argent, non. Rien du tout. Je suis amoureuse de toi. Je t'ai toujours aimé. Tu m'aimes toujours ? Malgré tout ça ? Je ne devrais pas. Mais je t'aime toujours. C'est pour ça que je suis ici. Pour te dire que... que je suis prête à t'aimer toujours. Et... Peut-être que quand tu sortiras d'ici... Je ne sais pas quand je vais sortir. L'avocat m'a dit dans deux ou trois ans, mais tout change si rapidement ici. Tout se passera bien, Elios. Je suis sûre que le pire est derrière toi. Je peux essayer de venir te voir toutes les semaines. Si c'est ce que tu veux. Tu peux. Bien sûr que tu peux. Mais après le jugement et la condamnation, ils vont... Ils vont me transférer dans une prison. Il n'y a pas de problème. Je vais venir te voir. Tu me parles sérieusement ? Tu n'es pas... en train de te ficher de moi ? Regarde-moi bien, Elios. Mon cœur n'a jamais battu aussi fort. Mes jambes tremblent comme jamais. Tu crois que je pourrais te mentir ? Non. Ta mère m'a demandé d'amener des choses pour toi. Des choses que tu as toujours aimées. Je les ai laissées au gardien, elle te les remettra plus tard. Et je t'ai aussi amené ça. C'est du chocolat ? Ça te fait plaisir, hein ? Oui, carrément. Je ne me rappelle plus la dernière fois que j'en ai mangé. Dites, les tourtereaux. Votre temps est terminé. Tu veux faire passer un message à tes parents ? Bien sûr. Dis-leur. Tu peux leur dire de venir me rendre visite. S'il te plaît. Ça va leur faire plaisir, ça va leur faire super plaisir, Elios. Marizé vient de célébrer ses 15 ans et ils ont fait une super fête pour elle. Je me rappelle d'un jour. Je leur ai dit de lui faire un cadeau très spécial pour ses 15 ans. Un voyage. Une semaine à Miami. Il faut que j'y aille. La semaine prochaine, je reviens. Oui. Zouzou, je te remercie, hein ? Excuse-moi. Tenez, madame. Merci, docteur. Je vais pouvoir rentrer chez moi. J'aimerais discuter quelques minutes avec vous, madame. Dommage que votre mari ne puisse pas être là. Docteur, s'il y a quelque chose qui vous... qui vous inquiète, quelque chose de grave, je peux tout de suite y passer un coup de fil. Est-ce que c'est grave, docteur ? Est-ce qu'il y a de sérieuses séquelles de l'accident ? Non, 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 ce n'est pas grave. Ah, merci, mon Dieu. Il doit être tellement inquiet, le pauvre. Si j'étais vous, je ne l'appellerai pas tout de suite, madame. Pourquoi ? Votre mari n'est pas dans les meilleures dispositions. Il est sorti d'ici tout à l'heure et il m'a semblé quelque peu perturbé. Cassiano était là et est reparti ? Cassiano ? Non, non, ce n'est pas son nom. Il s'est identifié comme Alberto Albuquerque. Alberto ? C'est lui qui m'a secouru ? Oui, oui, parfaitement. Monsieur Alberto Albuquerque n'est pas votre mari ? Vous n'êtes donc pas Esther Schneider Albuquerque ? Si, si, mais ce n'est pas mon mari. Je veux dire, Alberto n'est plus mon mari, désormais, je... Ah, bon. Bon, dans ce cas, tout s'explique. Parce que je n'avais jamais vu un mari réagir de cette façon à l'annonce qu'il... allait être père. Oui, comme je viens de vous le dire. Ah, c'est impossible. Je suis enceinte ? Vous êtes enceinte, je suis formel. Cassiano va être fou de joie quand il apprendra, il faut que je le prévienne. Un bébé ? Un bébé ? Comment ? Tu vas placer cet appareil ici à l'intérieur du téléphone et nous allons pouvoir entendre les conversations de Klaus, hein ? Mais, regardez-moi un peu cette technologie de pointe, c'est que tu t'y connais, Aurora. Allez, allez, dépêche-toi, ma chérie, dépêche-toi, parce qu'elle va revenir. Un petit être qui se tient derrière toi arrivera. Comme un ange vengeur, il soufflera sur le sable du passé, révélant au monde la pourriture de ton âme. Le petit être va venir. Et c'est par les mains de ce petit être que tu vas devoir payer toutes les horreurs que tu as enfouies sous la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501